Ceci est une conversation avec Alexandre Lacroix, écrivain, philosophe et journaliste français. Il est aussi directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. La philosophie est un outil de compréhension du monde à côté duquel on passe trop souvent et qui est pour moi redevenu essentiel, notamment en écrivant mon livre, alors que je cherchais à savoir ce qu'avaient à raconter les grands penseurs sur la connaissance, sur la vérité, sur la technique, sur les jeux de société, les jeux de puissance, etc. Quand on se plonge dans la pensée des philosophes, on s'étonne souvent de découvrir à quel point des idées parfois vieilles de plus de 2000 ans peuvent nous permettre de comprendre notre époque et ce qui s'y joue. Il y a une citation d'André Gide qui me plaît bien pour illustrer cette idée. Toutes choses sont dites déjà, mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer. Nous parlons avec Alexandre de la philosophie comme gré de lecture et balayons quelques grandes idées clés pouvant nous éclairer sur ce qui se joue aujourd'hui et aussi précisément sur les limites des idées. Bonne écoute. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismique. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se doit avouer à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci de prendre le temps de discuter avec moi. On va balayer plein plein de sujets. Et je voudrais commencer par dire qu'en fait, j'ai très peu parlé de philo, de philosophie depuis que je fais ce podcast. Et pourtant, c'est une des clés de lecture du monde, plutôt une manière de regarder les choses et de se regarder soi-même qui me semble particulièrement intéressante et que j'utilise beaucoup, notamment depuis que j'ai fait ces recherches pour le livre. Il y a beaucoup de philo dans mon dernier livre, donc ça m'a ouvert toutes ses portes. Je me dis que c'est bien de rattraper tout ça. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement et me parler des lunettes que tu portes pour regarder le monde ? Alors, mon métier est de lire et d'écrire. Je suis directeur de la rédaction de Philosophie Magazine depuis la création de ce journal en 2006. Je suis président, cofondateur d'une école d'écriture qui s'appelle Lémo, qui est située rue Dantes à Paris. J'ai publié une vingtaine de romans et d'essais, ainsi que des albums pour enfants. Et j'ai commencé à publier très jeune. Mon premier roman est paru en 98, j'avais 22 ans. Et donc, j'ai de multiples activités, mais le point commun entre toutes ces activités, c'est la lecture et l'écriture. D'ailleurs, les lunettes que je porte pour regarder le monde, je dirais que c'est un peu les lunettes de l'auteur ou de l'écrivain. C'est-à-dire que je me définis plus profondément, je pense, comme écrivain que comme philosophe. C'est d'ailleurs très difficile de s'auto-qualifier de philosophe. C'est un peu comme quelqu'un qui vous dirait, tiens, je suis poète. C'est un peu étrange. Quelqu'un qui vous dit, je suis philosophe, à mon avis, ça la devrait éveiller un peu de méfiance. C'est ce que dit Bernard-Henri Lévy. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que poète ou philosophe, ce sont des qualificatifs qui viennent plus naturellement de l'extérieur. Professeur de philosophie, oui, ça, ou faire la pédagogie de la philosophie, ça, on voit bien ce que ça peut être. Pourquoi je parle de lunettes d'écrivain ? Parce que je pense que le travail sur les mots et un travail d'éclaircissement des idées, ça va ensemble, en fait. Et moi, ce qui m'a amené à faire de la philosophie ou à m'intéresser à la philosophie, si je pense vraiment à mon adolescence, c'est que je voulais écrire et que je me sentais bloqué ou gêné par la langue française et son degré d'abstraction. Contrairement à la langue anglaise, on a une langue dans laquelle beaucoup de termes sont des généralités ou des universels. Donc, quand on veut écrire même un roman, on se dit, tiens, je dois employer le mot conscience ou le mot esprit ou le mot âme, en fait, ou le mot amour ou le mot passion. Et tout d'un coup, on sent que ça se dérobe, que les mots se dérobent parce qu'on ne connaît ni leur histoire ni leur sens. Et ce qui m'a intéressé dans la philosophie, c'est la possibilité d'amener une clarification dans l'usage du langage qui, en fait, produit des effets existentiels. D'un côté, c'est un peu humble, c'est un peu artisanal de clarifier l'usage des mots ou leur signification. Mais la portée existentielle de la chose, c'est que ça permet d'éliminer, je crois, un certain nombre de faux problèmes et puis d'ajuster son rapport à soi-même, aux autres et au monde. Je voudrais qu'on reste un petit peu sur cette problématique de la définition et des mots. J'aime bien commencer par poser le cadre en général. La philosophie, en grec, étymologiquement, c'est l'amour du savoir, je crois. De la sagesse. De la sagesse. Sophia. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, philosophé ? À partir de quel moment on peut dire ça ? À quel moment est-ce qu'on peut qualifier justement quelqu'un de philosophe ou une pensée de philosophique ? Est-ce que c'est une manière d'utiliser le langage, une manière d'être, une manière de raisonner, une méthode ? Pourquoi, à un moment donné, on s'est mis à parler de l'invention de la philosophie ? De quoi on parle, en fait ? Alors, la beauté de la discipline, de la philosophie, c'est que son objet n'est pas clair et son style non plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un physicien, on sait ce que c'est qu'un objet de recherche en physique, on sait aussi ce que c'est qu'un objet de recherche en biologie. Les philosophes se sont intéressés absolument à tout, c'est-à-dire à la fois à des questions métaphysiques, quelle est la nature du réel, quelle est la nature de la conscience, à des questions politiques, qu'est-ce que la démocratie, qu'est-ce que la liberté, à des questions psychologiques, qu'est-ce que la conscience et quels sont ses rapports avec l'inconscient, à des questions de langage. Donc, en fait, il y a une pluralité d'objets de la philosophie, il y a aussi une pluralité de formes. Platon écrit des dialogues, son élève, son dissident, Aristote, écrit des ouvrages qui sont beaucoup plus encyclopédiques et qui se présentent comme des manuels. Donc, quel est le point commun quand on a une telle dissémination d'objets d'études et de formes d'écriture ? Je dirais que la lecture de la philosophie ou la pratique de la philosophie est quelque chose qui éveille la pensée en vous. Dans un recueil de très courts essais que j'ai appelé micro-réflexion, je dis que la philosophie, c'est comme le café. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vous réveille, qui, là où tout tend à engourdir un peu votre pensée, en fait, tout est fait pour vous assommer un peu, c'est-à-dire la fatigue, les rythmes de travail, mais aussi les rythmes de consommation et de divertissement. Vous pouvez vraiment vivre toute votre vie un peu dans le pâté, enfin, je veux dire, engluer dans des plaisirs éphémères, dans un hédonisme de court terme. Voilà, vous vous remettez à peine des cuites du week-end que c'est le lundi matin et puis vous êtes dans un tunnel, en fait, et pourquoi pas, mais ce qui se produit d'intéressant quand on commence à fréquenter les ouvrages de philosophie ou les conférences, d'ailleurs, ou pourquoi pas les podcasts, il y a plusieurs moyens d'y avoir accès, en fait. C'est que, tout d'un coup, on trouve des choses excitantes à penser. On se met à réfléchir et en actionnant la pensée en nous, la philosophie nous donne un peu plus le sentiment d'avoir les mains sur le guidon de la bicyclette de l'existence, si vous me permettez cette métaphore. Je voudrais qu'on, durant cette heure de conversation, qu'on aille puiser dans tes références et aussi dans tes écrits pour parler de notre époque et tenter de mieux la comprendre. Personnellement, j'ai trouvé des réponses sur l'histoire, comme tu disais, avec Hegel, par exemple, sur notre incapacité à maîtriser notre trajectoire et à la comprendre qui est un sujet d'actualité chez Schopenhauer ou Spinoza sur notre quête de puissance dont on parle, même quand on parle d'énergie, quand on parle d'overshoot, de dépassement des limites chez Nietzsche, sur le chaos créé par les réseaux sociaux avec cette idée de post-vérité, déjà c'est chez Socrate ou même Aristote avec ce rapport à la vérité qui est intéressant. J'aimerais qu'on parle de tout ça. On va faire du tri, on ne va pas refaire l'histoire de la philosophie évidemment, mais voir comment toi tu utilises ces différentes références et quels sont les philosophes et les courants de pensée qui te marquent le plus. Et peut-être en commençant par cette question qui serait comment tu définis notre époque et ce qui l'anime et en faisant référence à certains philosophes ou pas, mais c'est quoi le zeitgeist en fait ? Qu'est-ce qui ressort ? Qu'est-ce qui est si particulier à notre époque et que la pensée philosophique peut nous aider à comprendre ? Alors, il y a deux questions un petit peu différentes. Les références sur lesquelles je m'appuie et la qualification de notre époque. Pour le dire vite, je ne vais pas être trop long sur la partie référent. Je dirais que moi, j'appartiens à une famille de philosophes qui se définissent volontiers comme des sceptiques. Le scepticisme, c'est une école méconnue de pensée dans l'Antiquité. Il faut dire que le Moyen-Âge chrétien a fait en sorte que ces savoirs soient peu transmis. Disons que dans le monde de la pensée antique, on connaît bien les épicuriens, les stoïciens, les académiciens, c'est-à-dire les disciples et les descendants de Platon à l'Académie. Aristote, ce qu'on connaît moins bien, ce sont les écoles sceptiques qui ont essaimé à la fois en Grèce, à Élise et puis plus tard à Alexandrie, notamment sous la plume de quelqu'un qui s'appelle Sextus Empiricus qui a écrit les esquisses pyrrhoniennes. Ça paraît un peu technique mais en gros, l'idée, c'est que ces pensées sceptiques sont tous dans un mouvement qui consiste à pratiquer une enquête rationnelle sur le monde. Ils sont souvent médecins eux-mêmes, les philosophes d'Alexandrie. Et une fois qu'on a pratiqué une enquête sur le monde, au lieu de considérer qu'on a sous la main des vérités définitives et de devenir dogmatique, on suspend son assentiment. On laisse toujours en soi-même la possibilité de se trouver en apesanteur par rapport à ce qu'on a découvert. Et ça, c'est un geste sceptique, si vous voulez, qui est l'attitude assez naturelle des scientifiques. Je pense que les scientifiques sont des sceptiques sans le savoir quand ils ne connaissent pas cette tradition philosophique au sens où ils participent à l'édification et à la consolidation d'un savoir commun et partagé. Mais tout scientifique sait très bien que sa théorie pourra être remise en cause, voire revisité ultérieurement, voire invalidé pour partie. Ça fait partie du jeu de la science. Eh bien, les sceptiques prolongent cette attitude dans le domaine de l'existence, de la morale. Alors, qui sont les sceptiques ? Montaigne, qui avait lu Sextus Empiricus, Nietzsche, qui découvre une affinité très tardivement avec eux qui découvre les sceptiques à travers le travail d'un philosophe de la Sorbonne. Il les découvre un peu tard, mais il s'aperçoit qu'il est l'un de leurs parents philosophiques. Et puis, on pourrait en citer d'autres, mais vous voyez, ça trace une ligne philosophique qui n'est pas religieuse, qui se méfie des grandes abstractions, qui s'intéresse aux idées, mais tout en se méfiant de toute tentation de les prendre pour des absolus. En fait, les sceptiques ne sont pas des idéalistes, au sens où les idéalistes considèrent les idées comme des petits dieux, et les sceptiques les considèrent comme des bricolages approximatifs. Voilà. Donc ça, c'est pour dire à peu près le point de vue. Donc ça veut dire que ce point de vue sceptique sur le monde, il me semble incroyablement adapté à des époques comme la nôtre, où à mon avis, les dogmatiques ou les idéalistes vont vraiment avoir maille à partir avec le réel contemporain, au sens où nous vivons une période de transition, une période de grands balaiements de table rase, un petit peu d'un certain nombre d'idées reçues avec lesquelles nous avons pu grandir. Enfin, moi je suis né en 1975. De manière assez amusante, d'ailleurs, ce match, c'est un peu rejoué. Il faut savoir qu'Alexandre le Grand, quand il a lancé sa conquête de l'Inde, était accompagné de philosophes pour traiter et échanger avec les savants en Inde. Et il avait dans sa cour en particulier deux philosophes. Un philosophe qui était un aristotélicien, donc détenteur du grand savoir grec bien ordonné, et un qui était un sceptique. Et au fil des mois, l'aristotélicien est tombé en disgrâce et le sceptique a monté en puissance. Pourquoi ? Parce que dans une période de troubles comme une conquête où on découvre d'autres univers de pensée, notamment ceux des gymnosophistes, c'est-à-dire en fait des yogis, le scepticisme laisse toujours une ouverture possible vers de nouvelles formes d'appréhension du monde, tandis que les savoirs trop en clôt, trop systématiques, sont fragilisés. Alors, notre époque, je dirais qu'elle est marquée par plusieurs choses, mais qu'elle est complètement illisible si on ne s'intéresse pas d'assez près à la technologie et ça a été pour moi un pôle constant d'ailleurs dans mon travail journalistique que d'essayer de comprendre la manière dont la technologie transforme le monde. J'ai, par exemple, fait de longs entretiens avec Julian Assange quand il était en Angleterre et à la fois à Lingamall et puis quand il était en résidence surveillée puis à l'ambassade d'Équateur sur le sens de sa démarche. Je suis allé enquêter dans la Silicon Valley de ses enquêtes. J'ai tiré un premier livre qui s'appelle Ceux qui nous relient sur les effets sociopolitiques du web et je fais partie de ceux qui pensent que l'outil technologique n'est pas neutre ou on a trop tendance à penser l'outil comme on pense notre rapport avec la caisse à outils ou le marteau. C'est-à-dire vous avez un marteau chez vous. En réalité, ça ne change pas substantiellement votre existence. C'est-à-dire que quand vous avez besoin de planter un clou vous sortez le marteau le reste du temps vous n'y pensez plus. Mais les technologies que nous utilisons l'environnement technologique dans lequel nous vivons aujourd'hui changent substantiellement notre rapport au monde. Je peux donner un ou deux exemples. Un jour, vous avez eu sur votre téléphone un logiciel de géolocalisation vous ne l'avez pas acheté vous ne l'avez même pas désiré en fait il était préinstallé c'est en réalité assez récent puisque c'est avec l'iPhone en 2007 que cette technologie devient accessible à tous puis après avec d'autres smartphones et une fois qu'on a ce logiciel de géolocalisation cependant une expérience absolument fondamentale pour l'humanité pour l'espèce Homo sapiens depuis 300 000 ans c'est l'expérience d'être perdu c'est-à-dire l'anxiété de ne pas savoir revenir au bivouac il faut savoir qu'on est une espèce de chasseur-cueilleur une espèce qui s'est dispersée à la surface de la Terre et bien cette anxiété de ne pas trouver son chemin de ne pas trouver le bivouac elle est balayée et tant qu'on a cette technologie sur soi et qu'on est dans une zone couverte par le réseau c'est-à-dire presque partout sur Terre aujourd'hui et bien on ne se perd plus et on a des chemins optimisés vous voyez que tout le rapport à l'espace et à l'environnement et au milieu dans lesquels on vit est modifié par un simple gadget qu'on n'a même pas désiré en fait je peux donner un autre exemple la relation d'enseignement moi j'enseigne depuis très longtemps à Sciences Po et en classe aujourd'hui les étudiants ont devant eux un ordinateur portable connecté ce qui fait que le huis clos sur lequel reposait la relation pédagogique entre un professeur qui détient le savoir et des élèves qui sont plutôt en situation de réceptivité et de passivité par rapport à ce savoir qu'il aurait proposé tout d'un coup ils sont connectés ils peuvent vérifier ce que vous dites faire des recherches eux-mêmes et tout d'un coup l'enjeu de la relation éducative n'est pas tellement la transmission d'une certaine quantité de savoir mais plutôt la transmission d'un usage ou d'une position par rapport au savoir mais en fait je pourrais parler d'amour de sexe je pourrais parler de tout la technologie a refondu complètement nos repères donc ça c'est l'une des premières choses je pense que le monde d'aujourd'hui est illisible avec certains des outils de la philosophie classique qui ne nous permettent pas de comprendre ce que la technologie nous a fait et pourtant on a des penseurs aussi de la technique quelqu'un comme Jacques Ellul qui est plutôt dans les modernes mais qui va regarder le fait technique comme un des faits fondamentaux comme tu dis pour comprendre notre époque et qui montre comment le fait de ne plus comprendre de ne plus maîtriser son outil on parle d'une smartphone on ne sait pas comment un smartphone est fait on ne comprend pas il y a déjà la technique de fabrication qu'on ne maîtrise pas mais aussi le fonctionnement des algorithmes qu'on ne maîtrise pas et qui vont jouer sur nos biais de manière évidente donc ça d'une part on subit mais en plus généralement on ne le voit pas qu'on le subit donc malgré tout dans les penseurs de la philosophie il y a des gens qui vont nous donner des clés de lecture sur ces choses là alors oui mais la pensée est en retard sur les pratiques c'est à dire que ce qui est intéressant avec la technologie c'est que elle produit des effets extrêmement importants sur les sociétés humaines et en fait on comprend souvent seulement après coup avec un peu de retard pourquoi ? parce que le penseur il est ou le philosophe il est presque toujours par définition même quand il s'intéresse à la technique réticent vis-à-vis de ce que propose le marché vis-à-vis des gadgets il est ludiste sans le savoir c'est à dire que il a je crois très souvent un premier réflexe de répugnance vis-à-vis de ce qui arrive et qui est technique en tout cas la situation dans laquelle nous sommes actuellement est une situation tout à fait étrange moi j'appelle ça la télépathie assistée par les machines c'est à dire que quand un Descartes par exemple se propose de refonder les vérités dans son discours de la méthode il est isolé il est seul et dans cet isolement il pense seul quand vous marchiez en forêt autrefois vous étiez seul aujourd'hui vous êtes atteint en permanence dans votre flux de conscience par des messages émis à la fois par vos proches vos amis vos collègues et vous êtes souvent en train mentalement sans le savoir ou plus ou moins consciemment de préparer à la fois des postes et des messages vous-même ça s'adresse pas à tous mais quand même cette situation de mise en lien permanente comporte un risque de perte de conscience des frontières de votre individualité comme si on était en permanence connecté aux autres il devient plus difficile d'entretenir un rapport avec soi-même et de savoir quels sont les contours de ce que l'on pense vraiment quand on ne cesse d'être une porte par laquelle entre et sortent des messages donc ça à mon avis ce sont des enjeux qui sont peut-être en germe dans la réflexion d'un Jacques Ellul plus encore peut-être dans celle d'un Simon Don donc on n'est pas complètement démuni mais on a relativement peu de textes importants sur lesquels s'appuyer pour penser les révolutions technologiques d'autant plus que le grand texte de référence en philosophie sur la technique c'est la question de la technique de Martin Heidegger qui est un texte profondément anti-technique donc on voit même que cette attitude-là et que cette critique de la technique proposée par Heidegger met déjà le philosophe en porte-à-faux vis-à-vis du monde contemporain cependant c'est pas la seule chose qui m'intéresse dans le monde contemporain la technique je pense juste que c'est une dimension fondamentale à prendre en compte une autre dimension qui m'intéresse énormément évidemment c'est à la fois la crise écologique et la question des métamorphoses de notre rapport à la nature alors j'emploie ce mot pour l'instant un peu entre guillemets on en précisera peut-être le sens parce que tout le monde n'est pas d'accord avec le maintien de l'emploi du monde nature donc si j'entends bien il y a une partie des choses qui nous arrivent pour lesquelles on va pouvoir s'appuyer qui restent pertinentes c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été dites pertinentes et j'ai une question là-dessus juste après mais il y a aussi cette accélération notamment technologique qui fait qu'on est un peu en retard c'est-à-dire qu'on est un peu dépassé pour comprendre ce qui nous arrive d'une part parce que on ne comprend pas souvent c'est-à-dire que le commande Emerton ne sait pas comment ça fonctionne et ne voit pas quelles sont les conséquences de ces choses-là et les penseurs modernes ne nous disent pas n'ont pas le temps de penser et de voir ce qui nous arrive aussi certainement parce que souvent on ne comprend pas ce qui se passe c'est-à-dire c'est compliqué pour un philosophe j'imagine de parler d'intelligence artificielle quand il ne sait pas coder quand tu vois comment ça fonctionne il peut y avoir une observation extérieure sur ce que ça donne sur la société donc tu parlais de comment ces nouveaux outils viennent changer notre relation nos relations amoureuses notre rapport au temps notre rapport à l'espace etc. je voudrais qu'on revienne sur quelque chose sur lequel on a peut-être un petit peu plus la main en tant que philosophe entre guillemets et que tu as évoqué c'est notamment notre capacité à faire sens du monde et tu as dit d'un côté on a la science qui est souvent perçue comme toute puissante comme puissante toute puissante pardon qui a créé des choses qui fonctionnent on a des qui a créé des outils incroyables et qui a des outils incroyables à sa disposition pour avancer et on pourrait même dire qu'on est aujourd'hui à une époque du règne de la raison c'est ce qu'on entend dire parfois même du cartésianisme même et on va même dénoncer parfois une forme d'arrogance des tenants de la raison de critiquer les ététiciens c'est très à la mode aussi comme on voit sur les réseaux c'est même une critique du scientisme enfin ça dérive et de l'autre on a aussi un retour d'une forme de qu'on pourrait appeler du new age avec beaucoup de confusion certes mais aussi peut-être des choses à apprendre à redécouvrir une des grandes questions qui je pense tracasse pas mal de monde c'est à quoi se raccrocher pour faire sens du monde et savoir à qui et à quoi faire confiance c'est pas une question nouvelle que ce rapport à la connaissance et t'as parlé du doute dans la construction dans la manière d'approcher ça est-ce qu'on peut parler de cette difficulté peut-être qui n'est pas nouvelle mais aussi propre à notre époque qui prend une forme nouvelle aujourd'hui sur le rapport à la vérité entre guillemets alors il faut peut-être préciser et aller un peu plus loin philosophiquement dans la réflexion sur la technologie que je commençais à esquisser peut-être préciser que tout s'est passé comme si notre modernité avait été cassée en deux on vient d'une modernité qui est fondée sur une forme d'essor de la raison scientifique qu'est-ce que c'est que la modernité c'est la période historique qui commence avec si on est français on va dire avec en 1637 avec l'apparition du discours de la méthode de Descartes on citerait plus volontiers Galilée si on était italien mais c'est quelque part au milieu du 17ème siècle que se met en place le dispositif philosophique technoscientifique des modernes et nous en sommes les héritiers jusqu'à un certain point puisque les technologies de la connexion ont amené une rupture et une cassure profonde moi j'essaye de proposer dans un essai qui s'appelle comment ne pas être esclave du système un tableau synthétique de ce que ça a introduit comme rupture en allant peut-être plus loin en philosophie la première modernité c'est une modernité qui a pour slogan si on veut comprendre donc la modernité qui court de si vous voulez de 1637 à 1989 l'invention du web par Tim Berners-Lee on peut dire ça cette première modernité je l'appelle séparative au sens où elle est fondée sur des dualismes et des oppositions claires et si vous êtes né avant 1989 en fait vous avez grandi avec ces repères ça veut dire que on va séparer clairement la sphère publique et la sphère privée on va exiger que la démocratie repose sur la séparation des pouvoirs exécutifs législatifs et judiciaires on va séparer le vrai du faux le savant de l'ignorant on va séparer ou opposer le corps et l'âme la nature et la culture moi et les autres le sujet et l'objet en fait vous voyez que cette première rationalité des modernes cette rationalité séparative opère des tris ou des oppositions qui sont en même temps des leviers d'action une fois que vous avez séparé le sujet et l'objet ou moi et les autres vous donnez de l'autonomie au sujet pour prendre des décisions pour manier les objets pour monter en puissance et tout notre individualisme libéral toute notre vision de l'agent économique maximisant son profit provient en profondeur de cette conception et de ces dualismes et en fait ce qui est rendu compliqué par la situation actuelle c'est qu'à la fois sous l'effet de la technologie et de la crise écologique chacune de ces oppositions ou chacun de ces dualismes que j'ai rapidement cités sont entrés en crise profonde séparation de la sphère publique et de la sphère privée c'est fini les gens publient les photos de leurs enfants dès la naissance sur les réseaux sociaux séparation de l'opposition de l'âme et du corps il y a tellement de gens pour tenir cette idée que l'âme serait une sorte de substance séparée du corps opposition entre la nature et la culture oui sauf qu'un phénomène comme le réchauffement climatique par exemple c'est un phénomène qui correspond à une conséquence naturalisée des actions de l'homme on ne sait pas très bien c'est un mix de nature et de culture et la plupart des sécheresses des méga-feux des phénomènes auxquels nous assistons aujourd'hui sont en fait des phénomènes profondément hybrides donc nous nous retrouvons dans une phase de la modernité que moi j'appelle connective où les anciens dualismes sont tous mis en crise notamment la séparation du sujet ou du moi avec les autres parce que moi et les autres il y a cette télépathie assistée par les machines dont je parlais et donc une fois que ces oppositions ou ces dualismes sont mis en crise les repères conceptuels que nous utilisions se révèlent inefficaces voire parfois contre-productifs donc à mon sens que peut la philosophie justement opérer toujours une opération de de clarification et surtout je crois qu'il y a un travail de mise à jour des catégories c'est-à-dire qu'à la fois je vous rejoins sur le fait qu'il y a une extraordinaire fraîcheur ou actualité des textes de Platon quand on le lit et en même temps je pense que chaque génération ou chaque époque de l'humanité a aussi des questions émergentes à affronter et que nous nous avons pas mal de questions émergentes à affronter la crise écologique n'étant pas vraiment là chez Platon sauf qu'il y a un texte de Platon tout à fait curieux où il parle des déboisements des mondes latiques derrière Athènes et où il est effrayé par l'effet de ces déboisements mais enfin la question de l'idée que l'humanité par son action pourrait altérer définitivement la possibilité de la vie sur Terre c'est quand même une question qui nous appartient à nous et de la même manière le statut de la technique et de l'outil a changé donc vous voyez il faut je crois à la fois s'appuyer sur les anciens mais aussi être prêt à saisir la nouveauté de ce qui de ce qui advient ce qui alors je voudrais repartir sur cette idée donc effectivement il y a plein de choses qui sont nouvelles et pour lesquelles on est un petit peu démuni mais je trouve intéressant de regarder ce qui est dit par exemple sur une question qui est tout à fait moderne qui est celle qu'on a un petit peu évoquée qui est celle du rapport à la vérité quel est ton diagnostic sur le fait qu'il est devenu si difficile de dialoguer nous accorder sur quoi que ce soit on a une connaissance illimitée tu dis accessible partout à tout moment et c'est très nouveau peut-être qu'on sait pas encore bien quoi en faire mais pourtant on a le sentiment que plus personne n'est d'accord sur rien d'ailleurs c'est peut-être parce qu'on a ça qu'on n'est plus d'accord sur rien parce que tout le monde s'exprime parce que finalement il y a tellement d'informations qu'on sait plus quoi en faire il n'y a qu'à voir le spectacle un peu à l'Assemblée nationale en ce moment ça devient les sociétés se binarisent les opinions se binarisent et c'est intéressant parce que quand on quand on lit les vieux philosophes on voit que malgré tout cette question était déjà présente c'est Socrate qui dit à Alcibiade tu ignores les choses sur les questions les plus essentielles et pourtant les ignorants tu crois les connaître pas la citation exacte mais c'est en gros à peu près ça qu'est-ce que toi en tant que philosophe tu peux nous quel est ton regard sur cette idée de post-vérité et sur la difficulté qu'on a aujourd'hui à s'accorder sur le même ne serait-ce que les faits alors tu oui tu relèves une partie de la question que j'avais laissé tomber en route de la question précédente la question de la post-vérité d'abord il faut comprendre que au 19ème siècle se met en place une institution de la vérité particulière ou un monopole de la vérité détenue par l'état qui va avec la croissance de l'état-nation en fait c'est assez récent le fait que les chercheurs soient des principalement des fonctionnaires des fonctionnaires d'état on a un état qui au 19ème siècle crée les universités crée l'école crée le récit historique national et devient le grand ordonnateur du récit du récit unique c'est-à-dire en quelque sorte le détenteur de ce qu'est la vérité mais au même moment au 19ème siècle commencent à naître à la fois des théories du complot et à se propager mais aussi c'est l'âge d'or de l'explosion des romans ça veut dire que la fiction commence à intéresser et à passionner les gens au 19ème siècle on a une sorte de dynamique tout à fait particulière dans la modernité politique on a un état et donc des dirigeants qui souhaitent détenir une sorte de monopole de la vérité et des gens qui fabriquent des récits alternatifs soit des fins d'action politique les théories du complot répondent à cette fin soit ils vont fabriquer des utopies soit ils vont fabriquer des romans et donc les histoires prolifèrent donc cette tension non seulement on n'en est pas sorti mais elle s'est aggravée parce que nous vivons à une époque où l'ancienne séparation l'ancien dualisme savant-ignorant ou émetteur-récepteur est profondément mis en crise c'est à dire que auparavant le nombre de personnes qui pouvaient publier leurs pensées ou leurs idées sur le monde était quand même incroyablement limité quelques centaines de personnes qui avaient accès à l'expression publique et puis les autres en position de réception de ces messages aujourd'hui tout le monde est à la fois émetteur et récepteur avec la possibilité de s'exprimer de partager donc en fait le monopole étatique ou la capacité d'une élite ou de chercheurs appointés par l'état à détenir disons le regard unique sur ce qui est le vrai est mis en crise ou profondément challengé alors qui sont les complotistes ou qui sont les gens qui cherchent à diffuser des contre-vérités ou des fact-news ils peuvent avoir des intentions très très diverses ou très variées mais je dirais que si je devais le dire d'un mot ce sont des des sceptiques partiels c'est à dire des sceptiques mais pas à 360 degrés c'est à dire ce sont des étranges mélanges de sceptiques et de dogmatiques je pense qu'on a raison de se méfier d'un récit officiel ou de se dire que peut-être que dans le récit officiel on cherche à escamoter une certaine partie de la réalité ou à arranger sa propre position et de ce point de vue là certainement que je sais pas sur le récit qui se construit de la guerre en Ukraine les forces de l'ouest masquent certaines choses qu'elles peuvent connaître sur le régime ukrainien ou bien sûr ou certains accords et puis on peut penser qu'on ne sait pas tout sur les accords passés entre Poutine et Xi Jinping donc si vous voulez il y a une attitude de distance sceptique ou de distance critique assez naturelle à avoir y compris quand on est journaliste quand on veut établir un fait on s'aperçoit que les enquêtes sont longues parfois difficiles et parfois incertaines il faut choisir entre plusieurs versions et qu'il faut parfois se fier un peu à son intuition c'est pas toujours très simple d'établir les faits bon ça c'est une chose mais ce qui est frappant c'est qu'il est rare que les conspirationnistes les complotistes d'ailleurs eux-mêmes ne se s'appellent pas comme ça moi j'ai beaucoup enquêté sur cette question ils s'appellent les trauthers les chercheurs de vérité et eux-mêmes mettent assez peu en cause la fiabilité ou la crédibilité de leurs propres contre-récits et ça c'est quand même assez frappant cette idée d'un usage sélectif du doute ça c'est dévastateur c'est à dire que en gros si vous doutez vous devez douter de tout c'est à dire que le récit conspirationniste est souvent moins crédible que le récit officiel par exemple on peut faire un calcul sur enfin les américains qui sont les missions Apollo des américains voilà et si vous prenez ces missions Apollo et les voyages dans la lune combien de personnes auraient dû tenir le secret pendant presque un demi-siècle il aurait fallu que toute la NASA soit de mèche qu'une partie de la télévision soit de mèche il aurait fallu que ces personnes ne laissent aucun mémoire posthume aucune preuve aucune évidence qu'il n'y ait aucun lanceur d'alerte que personne n'en parle à ses enfants que en fait vous vous retrouvez avec quelque chose d'assez improbable c'est à dire d'un secret d'état de cette ampleur là auquel auraient été mêlées plusieurs milliers de personnes et qui auraient tenu pendant 40 ans 50 ans impossible donc vous voyez c'est assez amusant c'est à dire que on peut trouver des failles dans le récit officiel par exemple on peut trouver des petits détails troublants dans les photos publiées par la NASA il faut savoir que la NASA a publié plusieurs dizaines de milliers de photos des missions Apollo donc on peut sélectionner dans ces dizaines de milliers de photos quelques petites photos troublantes on a l'impression d'avoir affaire à un trucage mais appuyer là dessus une critique qui va jusqu'à proposer un contre-récit vous voyez c'est ça donc la contre-vérité la post-vérité est souvent le fait de gens qui ont un angle mort dans lequel ils sont incroyablement dogmatiques et ils affirment de façon très forte des choses dont ils n'ont pas les moyens d'être certains et de fait se pose une question très difficile pour tous à notre époque qui est à qui et à quoi faire confiance puisque comme tu disais il n'y a pas si longtemps finalement on n'avait pas vraiment d'autre choix que de faire confiance à ce qui était dit au journal Le 20h on pouvait en douter mais finalement c'était très compliqué d'aller chercher d'autres sources d'informations et donc la plupart des gens ne se prenaient pas trop la tête et on disait bon ok on s'accorde là dessus même si c'est une partie de la vérité un angle de vue sur les choses ça fait consensus et on dit on avance avec ça puisque de toute façon notre perception des choses n'est in fine que partielle que forcément subjective même quand elle est collective ça ne représente pas le réel d'ailleurs c'est une question une grande affection philosophique au final qu'est-ce que le réel on porte tous des lunettes filtrantes, déformantes et aujourd'hui il y a tellement de gens qui parlent il y a tellement de choses qui sont dites que ça devient extrêmement difficile de faire le tri donc tu as évoqué une manière de faire ce tri qui est d'utiliser ce qu'on va appeler communément un peu le doute et le bon sens à 360 degrés à 360 degrés mais la difficulté je trouve aussi c'est que quand on va là-dedans on est forcé à un moment donné de choisir à qui on va faire confiance sur la base de certains nombres d'informations que nous-mêmes on voit mais ça veut dire aussi qu'il faut toujours se dire que le doute reste de mise et j'ai l'impression qu'une des difficultés qu'on a c'est que le doute n'est absolument plus valorisé peut-être ça n'a jamais été vraiment le cas mais peut-être plus qu'avant de manière systématique et aussi parce qu'il y a la technologie qui renforce ça mais aussi les médias on va vouloir de la simplification on va vouloir de la petite phrase on va vouloir quelque chose d'extrêmement simple et on va vouloir à tout prix avoir raison et ça donne des débats inaudibles ça donne encore une fois ce qu'on voit à l'assemblée où chacun reste dans son camp et on ne s'écoute plus qu'est-ce que encore une fois qu'est-ce que la philosophie peut proposer pour résoudre ça et comment remettre ça au centre du jeu ça veut dire qu'il faut remettre le doute il faut reparler des que sais-je de repartir du je sais que je ne sais rien et ne pas le lâcher bah oui d'abord cet esprit critique à 360 degrés ne pas rester ce que Pascal appellerait un demi-habile c'est-à-dire ne pas avoir une intelligence critique qui en fait s'arrête à mi-chemin et puis je dirais sur la question à qui faire confiance il y a des gens qui ont beaucoup à perdre à se tromper ou à répandre des contre-vérités et là je dirais que les scientifiques par exemple ce n'est pas qu'ils sont des gens particulièrement vertueux mais ils ne sont pas différents des autres en fait ils peuvent être ambitieux carriéristes mais si vous êtes un physicien un biologiste et que vous avez bidonné des résultats que vous avez publiés dans une revue scientifique je ne sais pas du type nature il y a pour vous une immense perte de légitimité je veux dire c'est votre carrière qui va s'en ressentir si quelqu'un produit un debunking de votre position de votre analyse de votre théorie mais il y a inversement un immense gain pour un jeune chercheur à démonter un mandarin ou une théorie dominante parce que imagine vous êtes un jeune chercheur en biologie ou en paléoanthropologie ou en n'importe quoi il y a une théorie qui fait autorité si avant 30 ans vous l'avez démonté c'est vous le prochain à être invité dans tous les colloques à être publié dans les meilleures revues du monde etc donc ça signifie que les scientifiques ont un coût énorme si jamais ils mentent ou ils bidonnent ou ils falsifient leurs résultats le coût en termes de réputation c'est à dire ils vont voilà et ils ont un gain énorme à briser les résultats des autres ça c'est quelque chose qui est un environnement sain dans le journalisme il y a un peu la même chose c'est à dire que le plagiat le bidonnage d'un entretien les mondes professionnels sont quand même petits les gens qui font des copiers collés par exemple quand vous êtes rédacteur en chef et que vous recevez un article et en quelques clics vous retrouvez non seulement les sources mais des phrases de l'article vous n'allez plus travailler avec la personne c'est à dire que le coût en termes de réputation ou le coût professionnel est tellement fort que c'est pas que les journalistes sont des gens vertueux si vous voulez mais qu'à partir du moment où il faut raisonner en termes de champ un peu à la Bourdieu dans le champ du journalisme bidonner plagier c'est un coût élevé et votre réputation peut être détruite donc vous voyez je pense qu'il y a des univers dans lesquels on est en quelque sorte tenu à mon sens d'ailleurs pas mal de gens qui peuvent soit inventer soit propager ou dupliquer des contenus complotistes en réalité sont des gens de bonne foi qu'ils ne le feraient pas s'ils appartenaient à une rédaction parce que s'il y avait une conférence de rédaction et qu'il y avait dix personnes à débattre ensemble un autre lui dirait oui mais alors regarde t'as loupé cette information il y a ça qui va pas etc donc chacun est amené si vous voulez par la délibération à faire le tri entre des informations donc ce sont ces processus si vous voulez collectifs de délibérations dans lesquels il y a un coût personnel à se tromper qui sont vertueux on peut pas demander à chacun à son ambition chacun a envie d'avoir une influence de dire quelque chose d'extraordinaire de faire le buzz donc les êtres humains ils sont narcissiques ils sont pris dans leur mais on peut mettre en place des processus d'établissement de certains discours qui sont en eux-mêmes vertueux sachant qu'à mon avis la politique échappe un petit peu à ces univers parce que la question portait sur l'Assemblée Nationale à ces univers là puisque au contraire le militant lui il essayera toujours de cacher ce qui ne va pas dans sa position et de pointer les failles chez l'adversaire donc on est dans un monde où ce qui compte c'est d'emporter des voix en fait donc c'est un peu autre chose mais voilà ce que j'aurais à dire les gens les plus fiables sont ceux qui ont beaucoup à perdre à vous enfumer c'est une bonne une bonne grille de lecture ça rejoint un peu l'idée de bon sens et d'aller chercher cette information et de se poser la question de savoir qui me parle quels sont ses intérêts quels sont ses conflits d'intérêts potentiellement et c'est aussi là que la science est une méthode intéressante parce que c'est l'organisation collective du doute et qu'on passe son temps justement à se checker entre guillemets à se vérifier etc je pense que c'est une bonne bifurcation pour parler de pour commencer aussi à parler de notre rapport au monde d'une manière plus large et notre rapport à la nature on parle il y a notamment une question un peu liée à la philosophie qui revient souvent et ça vient de cette de cette idée que l'occident et la pensée occidentale celle des grecs d'abord puis celle des lumières serait en partie responsable de notre distanciation avec le monde extérieur avec ce qu'on va appeler la nature on peut parler de ce que ça veut dire qui pense-t-on serait une des causes de la crise écologique actuelle chez les écoliers on entend souvent dire ça vient de là ça vient du fait que l'homme se pense séparer de la nature qu'il y a nous et le monde qu'on est au-dessus du vivant ça vient du christianisme alors ça vient de Descartes avec se rendre comme maître et possesseur de la nature qu'est-ce que toi tu penses de ça de ce est-ce que c'est un marqueur très important dans notre monde actuel pour comprendre ce qui se joue actuellement alors n'étant pas idéaliste je suis toujours un peu circonspect ou perplexe quand on prête aux idées une puissance agissante extraordinaire donc peut-être que l'extractivisme la surexploitation de la nature provient d'une certaine définition du monde nature du fait que l'humanité se soit donnée comme projet avec Descartes l'humanité occidentale semble s'être donnée comme projet de devenir comme maître et possesseur de la nature mais je me demande si les choses vont véritablement dans ce sens-là ou s'il n'y a pas des dynamiques plus profondes qui concernent les infrastructures les infrastructures économiques la croissance démographique la montée en puissance de notre pouvoir d'action sur le monde et puis la sphère économique dans la sphère économique s'est construit un projet assez particulier qui est que nous avons des modèles nous avons mis en place des modèles économiques au 19ème siècle enfin après Adam Smith mais surtout au 19ème siècle où pour le dire simplement on prévoit une maximisation du profit à partir de deux facteurs dans les modèles économiques les plus simples c'est le capital et le travail donc en fait ce sont des modèles qui théorisent la maximisation du profit à l'infini dans un monde aux ressources finies aux ressources naturelles finies sans faire entrer ces ressources naturelles dans l'équation dans le modèle de base capital et travail étant à proprement parler humain c'est comme si dans le dispositif même de nos économies on avait eu un angle aveugle du côté de l'écologie ou de la nature dont on est en train de payer le primé est-ce que c'est philosophique ? je dirais qu'une certaine conception moderne de la nature comme étant à dominer à raisonner à exploiter à participer de cet élan mais en faire la cause motrice de toute cette affaire j'en suis je serais un peu circonspect c'est peut-être le contraire c'est peut-être la philosophie dont s'est habillé un certain productivisme des modernes donc voilà moi après ces questions liées à l'écologie elles m'intéressent aussi sous un autre angle c'est-à-dire que je me suis beaucoup passionné pour un domaine qu'on appelle l'esthétique environnementale et ça c'est pas connu en France d'ailleurs c'est connu nulle part il y a quelques dizaines de philosophes qui travaillent sur notre rapport esthétique à l'environnement et par esthétique il faut comprendre esthétique au sens large c'est-à-dire notre rapport émotionnel sentimental existentiel au milieu que nous autres humains nous habitons voilà moi je me suis passionné pour ce domaine au début je m'étais fixé comme but d'écrire un livre sur qui s'appellerait pourquoi aimons-nous regarder les couches de soleil mais honnêtement je pensais qu'avec ce livre-là j'allais tenir 80 pages enfin je pensais qu'avec ce projet de livre voilà si je pouvais mobiliser un peu de pensée romantique un peu de camp je veux dire et puis en faisant des recherches sur ce sujet les recherches se sont amplifiées amplifiées c'est devenu un tout autre projet qui est devenu devant la beauté de la nature mais je me suis aperçu qu'il fallait faire de la physiologie sensorielle de la théorie de l'évolution en fait que pour répondre à cette micro-question de savoir ce qui se joue entre nous et le monde qui nous entoure les milieux naturels qui nous entourent pour comprendre pourquoi nous avons des rapports qui sont pas seulement utilitaires mais aussi des rapports d'admiration des rapports de connexion multiples on va dire avec je sais pas le fait de regarder un feuillage s'agiter dans le vent ou la pluie tombée là je me suis aperçu qu'il fallait procéder à une sorte d'immense enquête sur le lien que les humains ont avec leur milieu et il me semble que tout ce qui participe de la valorisation de la réactivité de la réactivation de ce lien est bon à prendre à l'époque de la crise écologique voilà pour le faire bref je vais rebondir là dessus et après je reviendrai sur ma question des dynamiques mais il y a un chapitre dans ton dernier livre qui s'appelle comment le réchauffement climatique fait fondre l'esthétique kantienne est-ce que tu peux me parler de ça c'est un lien un petit peu avec ça je crois pour comprendre ce problème ça c'est un problème vraiment on va dire d'esthétique environnementale typique qu'on peut poser à travers une expérience de pensée qui a été proposée par une philosophe américaine qui s'appelle Emily Brady qui raconte la chose suivante imaginez une barrière de coraux qui a été dévastée par l'acidification des océans il y en a plusieurs dans le périmètre français à la Réunion vous avez une barrière de coraux et arrive un premier plongeur qui ne sait rien sur les coraux sur l'écologie sur l'acidification des océans il se balade là-dedans avec un masque un tubar il trouve ça magnifique il est ébloui pareil ça se plendit c'est toute une architecture blanche il y a des jeux de lumière l'eau il ressort de l'eau émerveillé un deuxième plongeur arrive qui lui vivait là quand il était petit connaissait la barrière de coraux quand elle était pleine de multicolores pleine de poissons il plonge avec son masque et son tuba il voit ça il est saisi à la gorge il est saisi à la gorge il sort sur le rivage il pleure ce qu'il voit lui c'est une catastrophe écologique question lequel des deux a une évaluation esthétique correcte de ce paysage sous-marin là on a un problème et on a un problème avec l'esthétique qui nous vient d'Emmanuel Kant Emmanuel Kant dans sa critique de la faculté de juger pose un principe extrêmement important c'est à dire qu'il dit qu'il y a autonomie du jugement de goût autrement dit quand je dis qu'une fleur me plaît ou qu'un nuage me plaît je dis qu'il m'impressionne de manière agréable favorable que je trouve si je trouve beau j'ai l'impression qu'il y a en lui une beauté qu'il y a quelque chose d'universel mais indépendamment à la fois de mes connaissances scientifiques et de mes positions politiques dans le jugement de goût le jugement de goût est autonome la chose me plaît comme telle alors si vous êtes autonomiste avec Kant vous allez dire que c'est le premier pêcheur qui a raison et l'autre position ce serait la position moraliste qui consiste à dire non 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 le jugement de goût doit être absolument resitué dans une philosophie morale plus large puisque aimer quelque chose ou la trouver belle c'est la trouver belle une chose c'est en fait c'est la prouver d'une manière ou d'une autre et donc il faut faire attention parce que si jamais vous commencez à trouver belle une barrière de corot dévastée ce sera pareil pour les irisations et les couleurs d'une marée noire pour peut-être un champignon atomique donc il faut être moraliste et vous interdire et en fait le problème de ces deux positions moralisme et autonomisme c'est que aucune n'est complètement satisfaisante si vous êtes un autonomiste convaincu vous allez être un peu comme Néron pendant l'incendie de Rome c'est à dire vous allez voir de la beauté partout dans un monde où les méga-feux se multiplient et puis si vous êtes un moraliste vous allez tout le temps vous forcer c'est à dire que par exemple vous esthétiquement en soi vous ne trouvez pas que les éoliennes soient très belles mais vous allez vous forcer à les aimer parce que ça va avec votre politiquement correct écolo et donc vous allez être tout le temps par exemple vous allez prenant un exemple moins politisé que les éoliennes il fait beau vous êtes en ville il fait très beau très chaud vous êtes en ville à Paris Amiens ou Lyon fin octobre vous prenez un verre en terrasse d'un café vous êtes en chemise c'est agréable oui sauf que c'est pas normal il doit pas faire si chaud en octobre donc là vous vous interdisez de passer un bon moment à la terrasse du café parce que vous êtes un moraliste donc on voit que c'est ça qui est mis en balance alors moi ce sont des questions que je discute assez longuement effectivement dans Au coeur de la nature blessée mon dernier ouvrage mais pour le dire vite je pense que ce qui nous sépare de Kant et du moment à la fin du 18ème siècle où Kant écrit la critique de la faculté de juger c'est que Kant écrit avant la révolution industrielle et que pour lui de toute évidence le spectacle de la nature c'est le spectacle d'une harmonie quelque chose de tranquille et d'apaisant et que nous avons perdu cette harmonie quelque chose dans notre action sur le monde dans l'action de la civilisation industrielle sur le monde a fait que dans nos milieux et dans nos écosystèmes la pression anthropique est telle que quelque chose est fêlé quelque chose est brisé donc nous faisons des expériences esthétiques et à mon sens nous devons nous autoriser à les faire c'est-à-dire ne pas devenir de simples moralistes mais nous les faisons sur un fond d'inquiétude et c'est ce fond d'inquiétude qui est intéressant qui nous met dans une ambivalence qui peut soit nous tétaniser ça ce serait l'éco-anxiété mais soit aussi nous donner tout à fait au contraire envie d'agir je voudrais revenir un petit peu sur quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure qui est cette espèce de mouvement structurel qui nous emporte on avait parlé du fait que que les idées pouvaient être perçues comme fondatrice au départ de quelque chose et tu disais qu'à priori pour toi en fait c'était pas aussi simple que ça il y avait tout un autre tout un tas de paramètres à prendre en compte qui se développaient et qui créaient ce mouvement global qui nous emporte en fait quand on décrit la modernité ou notamment le développement ces dernières années on parlait des structures politiques médiatiques technologiques etc est-ce que les philosophes ont quelque chose à dire sur cette force qui nous pousserait pour avoir un petit peu lu il y a différentes idées tu vas avoir le conatus de Spinoza qui est fondamentalement ce désir de toute chose de persévérer dans son être et que donc ça dérive sur cette idée de quête de puissance reprise derrière par Nietzsche j'ai évoqué tout à l'heure aussi Hegel qui voit l'histoire comme un mouvement qui utilise les pulsions des hommes pour avancer est-ce que ces grilles de lecture peuvent nous aider à comprendre notre mouvement actuel et peut-être aussi notre incapacité à faire autrement notamment notre incapacité par exemple à ralentir à diminuer notre volonté de puissance comment tu vois les choses ? Je dirais que il est difficile de demander à la philosophie ce qu'elle ne peut pas faire par exemple si le problème actuel l'extractivisme le productivisme et l'émission de quantité de dioxyde de carbone qui est à l'origine du réchauffement climatique si tout ça en fait était lié à simplement une mauvaise idée qu'on a de la nature par exemple on aurait tort de penser à la nature comme séparé de la culture en fait nous autres humains sommes des êtres de nature et donc il faut changer notre définition de la nature et tout ira mieux bah ce serait déjà fait je veux dire que c'est-à-dire que ça faisait plus allusion à le comportement humain je vais y venir mais s'il suffisait de modifier quelque chose dans nos idées pour que le réel change ce serait merveilleux c'est-à-dire qu'on pourrait se dire mais en fait on a à la fois une mauvaise idée de la nature et la présence d'une sorte de soif inextinguible d'un croissement de puissance chez l'homme on va travailler philosophiquement à la fois sur notre idée de nature et sur cette soif inextinguible et puis tout va aller mieux bon c'est là que j'ai l'impression qu'on demande à la philosophie ce qu'elle ne peut pas faire c'est-à-dire que sur le constat philosophique on peut s'entendre assez vite il est beaucoup plus difficile de détricoter nos infrastructures il y a un exemple ça va vous paraître d'un réalisme bas mais si vous travaillez dans une entreprise j'imagine que ça va être le cas de certains auditeurs du podcast ils travaillent dans une entreprise ils ont fait un budget prévisionnel 2023 j'aimerais bien savoir lesquels de ces auditeurs ont un budget 2023 qui prévoit la décroissance ils se disent bon bah là on va baisser en fait personne ne fait ça mais pourquoi personne ne fait ça parce que c'est ce qu'on donne à mort dans le jeu économique actuel d'abord à cause du système des prêts bancaires du financement de l'activité économique ensuite par rapport à la concurrence qui elle fait des budgets en accroissement vous voyez donc en fait ce qui est pris dans un jeu et dans ses règles et dans la manière de jouer des autres joueurs et etc le monde techno-économique dans le monde techno-économique il y a beaucoup de on pourrait dire de de process sans sujet et c'est perturbant c'est à dire que beaucoup de gens appartiennent à des process ou participent à des process qu'en leur fond intérieur ils n'approuvent pas et comment ça se fait mais c'est que il y a une sorte de rationalité externe à chacun de nous qui produit ces process mais qui n'est pas détenu par l'un ou l'autre donc vous voyez ce réalisme je ne dis pas que je suis là pour nous réduire à l'impuissance mais si vous demandez en gros à la philosophie de résoudre le problème du réchauffement climatique je dirais que elle n'y parviendra pas je partage personnellement cette idée qu'il y a une grande complexité qu'il y a des structures qui sont en place qui ne viennent pas de nos idées qui ont été mises en place peut-être à l'origine par des idées mais qui maintenant sont là et qui nous emportent mais imaginez vous êtes un opérateur de téléphonie et vous vous désapprouvez le passage à la 5G vous pensez que c'est énergivore et qu'il ne faut pas le faire mais si vous ne le faites pas en fait ce qui va vous arriver c'est l'affaire de Kodak c'est que dans 4-5 ans vous vous fermez et vous licenciez tout le monde s'il y a des dizaines de milliers de ménages qui dépendent de vous vous ne vous sentez pas même le droit moral de le faire indépendamment de votre propre intérêt personnel et de la poursuite du profit égoïste vous ne vous sentez pas le droit moral de fragiliser la position personnelle de vos collègues que vous connaissez que vous aimez et vous souhaitez maintenir leur salaire maintenir leur travail et leur métier donc si vous voulez c'est ça la perversité du système en quelque sorte actuelle donc moi c'est vrai que ce que j'ai tendance à proposer parce que j'ai quand même une sorte de solution mais c'est une solution décevante ou individuelle alors allons là-dessus comme dernière question sur comment traverser je sais que tu as fait un livre qui s'appelle notamment comment ne pas être esclave du système ça doit jouer un peu là-dessus oui ça joue là-dessus mais c'est humble c'est modeste ce qu'on peut faire je crois c'est qu'en fait on vit dans un monde où on est incité à se comporter simplement comme des agents économiques c'est-à-dire à maximiser son profit et on maximise son profit sous contrainte de ressources disponibles bon mais on peut je crois donc maximiser son profit c'est la position on va dire de l'utilitarisme standard chacun maximise son profit il devrait en résulter pensent les utilitaristes ou certains utilitaristes une maximisation du profit à l'échelle collective et bien mon idée c'est qu'on peut mettre au-dessus du profit un idéal c'est-à-dire se dire je vais maximiser mon profit sous contrainte d'idéal je vais placer à l'origine au point de départ de mon action un idéal qui n'est pas simplement le profit et je vais maximiser mon profit avec cette contrainte j'explique ce que ça peut donner si on est un écrivain un écrivain qui serait post-utilitariste moi j'appelle ça le post-utilitarisme c'est-à-dire c'est quelqu'un qui cherche d'abord à faire les meilleurs livres possibles et qui une fois qu'il a écrit ses livres ne devient pas un agent complètement désintéressé et pur c'est-à-dire qu'il peut s'engager dans des stratégies de promotion il va chercher un éditeur il va aller en librairie il va aller à la rencontre il va donner des interviews donc il se comporte bien comme un agent économique rationnel mais ça n'est pas cette dimension on va dire de maximisation du profit qui dirige sa plume en gros alors maintenant dans la sphère professionnelle ça donne quoi ? parce qu'un écrivain c'est quelqu'un d'un peu à part vous pouvez imaginer je sais pas un menuisier par exemple c'est un exemple que j'aime bien prendre parce qu'il est parlant qui serait un utilitariste standard il va vouloir vendre le maximum de meubles possibles avec la meilleure marge possible ça c'est le bon calcul économique mais un menuisier post-utilitariste il va se donner un but par exemple mon but premier c'est de faire les plus beaux meubles possibles les maquettes esthétiques ou mon but c'est de former des gens et je vais prendre des apprentis ou mon but c'est d'instaurer une certaine qualité des relations dans mon équipe d'avoir une qualité des relations humaines au travail et aussi dans les relations avec les clients c'est ça mon ou alors mon but ça va être de trouver une filière du bois un peu alternative par rapport à tous ces bois exotiques et puis d'essayer de voir ce qu'on peut faire de manière plus soutenable dans la filière bois vous voyez ce sont des buts qui sont des idéaux mon idée c'est pas de devenir un agent intégralement pur puisque ça rejoindrait le dogmatisme et ce serait en quelque sorte terrible c'est à dire que vouloir être pur sur tous les fronts mais comment on fait dans le monde actuel il faut être à la fois vegan il faudrait être vertu de tous les côtés ça me paraît impossible non mon but c'est que chacun c'est d'inciter chacun à se dire tiens est-ce que moi il y a un idéal auquel je tiens et est-ce que je c'est un idéal non négociable c'est à dire voilà ça c'est pas négociable pour moi mon travail perd son sens si je rentre sur cet idéal par contre une fois que je tiens cet idéal je reste un agent économique normal vous voyez c'est un but modeste mais j'ai l'impression que chacun peut l'appliquer dans son métier à son échelle choisir quelque chose qui lui convient qui est de l'ordre de l'idéal donc pas simplement de l'appétit et quand je me donne un idéal de cette manière je me porte garant pour un petit morceau du monde super intéressant comme piste à ouvrir pour tous ceux qui nous écoutent je pense dernière question la plus dure comme toujours est-ce que tu aurais deux ouvrages ou trois ouvrages ou oeuvres d'art d'ailleurs ou films peu importe à lire ou à fréquenter absolument dans une vie qu'est-ce que toi qu'est-ce qui t'a le plus marqué et que tu voudrais offrir à ceux que tu apprécies c'est vraiment redoutable comme question parce que en fait si vraiment on est sur le choix de l'île déserte tu vas aller sur des choses très très classiques moi les grandes rencontres les très très grandes rencontres elles ont été peu nombreuses ma vie a changé une première fois quand j'ai découvert Rimbaud je pense en cinquième ou en quatrième quand j'ai découvert qu'il y avait un poète de mon âge qui avait écrit ces choses là ça m'a d'abord ça m'a donné envie et puis je me suis dit c'est possible si jeune de formuler quelque chose de ce qu'on ressent dans une langue si belle ça a ouvert le monde pour moi après Nietzsche la généalogie de la morale a été une sorte à tout changer j'ai découvert la philosophie par la lecture de ce livre le jour de l'anniversaire de mes 16 ans je l'ai lu dans la nuit j'ai lu tout Nietzsche après c'est une crise personnelle profonde j'ai fait pas mal de bêtises mais aussi à l'époque j'ai fait un roman qui raconte ça quand j'étais Nietzschéen mais oui j'étais un Nietzschéen pratiquant fou la crise d'adolescence à coup de marteau une forme de nihilisme même si c'est le terme nihilisme il lui a souvent associé mais que c'est plus complexe que ça oui c'est à dire que quand vous donnez un Nietzsche à un ado vous lui donnez une arme de destruction philosophique massive de tout ce qui l'entoure donc voilà mais ça a été ça a été un choc incroyable peut-être que un choc après c'est Sextus Empiricus les esquisses pyrrhoniennes ça a été un choc important aussi et dans un domaine plus littéraire il y en a plein Proust Joyce enfin des choses assez oui ce que je relis oui c'est ça Proust Joyce Faulkner Dostoevsky ce serait le mot quatuor quoi mais vous voyez c'est pas très original au fond c'est les grandes oeuvres c'est comme parler de la chapelle Sixtine au fond on n'a rien de très original à en dire c'est juste que ce sont des sommets dans l'histoire humaine l'idée c'est pas d'être original c'est comme en musique c'est vrai que c'est Coltrane et Coltrane est back donc pas très original mais voilà ce serait mes partons là dessus merci beaucoup Alexandre merci voilà cet épisode est terminé j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer vous avez trois moyens de le faire le premier c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez le deuxième c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant et enfin le troisième moyen c'est de me faire un don sur Patreon ou Tipeee les liens sont sur le site ou dans la description de l'épisode je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord nous sommes déjà plus de 1000 à discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels à très vite merci changer le monde quelle drôle l'idée il est très bien comme ça le monde pourquoi changer merci 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 Sous-titrage FR ?